Bonjour, monsieur l'archiviste. Vous trouverez un document à votre intention derrière cette étagère. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à étudier le film représenté sur cette affiche. Ce message s'auto-détruira dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, boom, ah, je déconne. A bientôt, monsieur l'archiviste. Bon, bah, demandez si gentiment, hein. Mission Impossible 2 est un film réalisé par John Woo et sorti en 2000 aux Etats-Unis. C'est la suite de Mission Impossible 1. Jusque là, c'est bon, vous suivez ? Et le quatrième film américain de John Woo, après presque 20 ans de carrière à Hong Kong. Le film commence dans les laboratoires de biocides pharmaceutiques à Sydney, où un russe moustachu nous explique qu'il voulait créer un héros, le bel héro fond, et que pour cela il a dû créer un monstre, la chimère. Quand un film commence comme ça avec de la philosophie sous craque, je généralement sais que ça va être bon. Le russe, avec une sacoche visiblement très précieuse, prend l'avion sous la protection d'Ethan Hunt, agent du groupe Mission Impossible. Sauf que Ethan Hunt n'est pas Ethan Hunt, mais un monsieur avec un masque qui détourne l'avion tue le russe et vole la sacoche. Le vrai Ethan Hunt, lui, est en vacances et s'amuse à escalader les falaises. Avec des ralentis. Une fois qu'il parvient au sommet, un hélicoptère Mission Impossible arrive et lui envoie un message en tirant une capsule avec un gros fusil. Hum, l'unité Mission Impossible a vraiment de l'argent à jeter par les fenêtres. Le message est enregistré sur des lunettes de soleil, parce que quitte à recevoir un ordre de mission, autant avoir la classe. Ethan a donc 48 heures pour se rendre à Séville et retrouver une voleuse nommée Naya, qui doit obligatoirement faire partie de son équipe pour récupérer la chimère volée. À Séville donc, Ethan retrouve Naya dans une soirée avec des ralentis. Il a fait super vite quand même, parce qu'avec le temps de trajet, ça fait probablement moins de 12 heures qu'il est là. Il se dragouille avec finesse. Ça vous ennuie si je me mets au-dessus ? Puis Ethan fait rater le cambriolage que Naya était en train de faire. Du coup, elle refuse de s'associer à lui, mais il ne se laisse pas décourager et la poursuit en voiture. Pour s'amuser, ils font une course-poursuite et essaient de s'entretuer au ralenti, pendant que Hans Zimmer donne tout à la musique. C'est beau, on croirait une danse de l'amour au salon de l'auto. Puis ils tombent amoureux et couchent ensemble. « Mesdames et messieurs, dix minutes après son apparition, le personnage féminin est déjà dans les bras du héros. Bravo Ethan, James Bond serait fier de toi. » Une fois que c'est fait, Ethan retrouve son supérieur, joué par Anthony Hopkins, qui n'est étrangement pas crédité au générique. « Je vois pas pourquoi, c'est pas si honteux que ça. » « Enfin, en tout cas, c'est pas plus honteux que Dragon Rouge. » Ce dernier lui fait écouter le message du professeur russe entendu au début du film, avec le bel et rofond et la chimère, et dans lequel le professeur demandait l'aide d'Ethan. Comme il était en vacances, l'unité Mission Impossible a déguisé un autre de ses agents, Ambrose, pour s'en occuper. « C'est vrai que ça aurait été bête de déranger Ethan pendant ses vacances. » Sauf qu'il les a trahis. Il se trouve que Naya est une ancienne amante d'Ambrose, et qu'il est encore amoureux d'elle. C'est pour ça qu'Ethan a dû la recruter afin qu'elle s'infiltre chez l'ennemi, en se servant de ses charmes. « Adieu personnage féminin fort, c'est gentil d'être passé. » L'idée rend Naya un peu bougone, et elle se demande si Ethan ne l'a pas manipulée, mais bon, c'est un espion et elle le connaît depuis moins de 24 heures, donc je sais pas bien à quoi elle s'attendait. Mais comme elle est amoureuse, elle finit par accepter le plan. De son côté, Ethan recrute les autres membres de son équipe. Il prend Luther, le seul personnage en commun avec le premier film, et un autre personnage tellement transparent que je n'arrive jamais à retenir son nom jusqu'au bout du film, appelons-le « Comique Lourding ». Plus tard, pendant une course de chevaux, avec des ralentis, très bien, Ethan et son équipe voient Ambrose discuter avec le patron de Biocit Pharmaceutique, et lui montrer une vidéo qui semble beaucoup le déranger. Avec l'aide de Naya, Ethan parvient à faire une copie de la vidéo, et surprise, on ne voit pas le patron de Biocit Bourret en train de faire l'hélicobite, mais les effets bien dégueux de la chimère. C'est d'ailleurs seulement à cette occasion que l'équipe Mission Impossible apprend ce qu'est la chimère, après une heure de film, il était temps. Il s'agit donc d'un virus très puissant, et l'antivirus s'appelle le Belérophon. Vous savez les mecs, c'est pas parce que vous mettez des références mythologiques qu'on va croire que votre scénario est profond, hein. Mais Ambrose comprend que Naya l'a trahi, et il la piège en se déguisant de nouveau en Ethan. Pendant ce temps, Ethan kidnappe le patron de Biocit Pharmaceutique qui explique en détail ce que sont la chimère et le Belérophon dans un grand moment de génie scientifique. Alors on prend tout plein de maladies et on les colle ensemble, et paf, ça fait de la chimère ! Ethan comprend qu'Ambrose n'a que le contrepoison et que les seules sources de chimères sont dans les laboratoires de Biocit, il décide donc d'aller les détruire. Et me demandez pas comment il a deviné ça, parce que j'ai rien compris. Et pour ceux qui n'ont pas vu Mission Impossible 2 et qui veulent absolument de découvrir par eux-mêmes, je vais me servir un thé, le temps pour eux deux sauter à ce moment de la vidéo. C'est bon ? Bien, Ethan entre donc dans les locaux de Biocit Pharmaceutique de façon fort cool et inutilement compliquée, mais bon, faut bien assurer le spectacle, mais Ambrose est là aussi. Comme par hasard, la communication entre Ethan et son équipe est coupée, Luther ne peut donc pas le prévenir de ce problème. T'étais à ça de servir à quelque chose, Luther. À ça. Ethan réussit à détruire toutes les sources de chimères sauf une avant d'être interrompue par Ambrose. Du coup, fusillade, pan-pan, glissade en tirant avec deux armes, ralenti, film de John Woo, tout ça tout ça. Jusqu'à ce qu'Ambrose demande à ses hommes d'arrêter de tirer pour ne pas détruire la dernière source de chimères, avant d'envoyer Naya la récupérer. Pour être sûr qu'Ambrose ne la tue pas, elle s'injecte le virus sur fond de vieux restes de la bande originale de Gladiator. Ethan comprend donc qu'il n'a plus que 20 heures pour récupérer le bélier au fond, sinon c'est foutu pour son plan cul. Le lendemain, Ethan trouve la cachette d'Ambrose, tue des gens, fait exploser des trucs avec voile de colombo ralenti, et récupère le bélier au fond. Puis course poursuite, vous notera d'ailleurs qu'il prend le temps de remettre ses lunettes de soleil pour la classe, et Luther aide en tirant sur les poursuivants depuis son avion. Et c'est la première fois qu'un personnage autre qu'Ethan est utile dans ce film. Bravo mon Luther. Mais quelques minutes plus tard, il se rend compte que Naya a été lâchée dans la nature et qu'elle prévoit de se suicider pour ne pas contaminer les gens autour d'elle, alors il va plutôt faire taxi et laisser les méchants à Ethan. La poursuite en moto continue, bien sûr avec plein de ralentis, et finalement il ne reste qu'Ambrose et Ethan dans ce qui ressemble à une version motorisée des joutes chevaleresques. Puis bagarre, 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 Ethan tue Ambrose au ralenti avec une sorte de coup spécial qui achève toutes les lois de la physique déjà bien mises à mal depuis le début du film, Naya est sauvée, et fin. Putain, c'était n'importe quoi. Je me dis ça à chaque fois que je vois ce film, mais ça me surprend toujours un peu, c'est vraiment, vraiment un gros bordel à tous les niveaux. Et pourtant, j'aime vraiment bien Mission Impossible 2. Alors soyons clairs, je pense que c'est loin d'être un bon film. Les scènes d'action alignent les grands moments de n'importe quoi, la réalisation et la mise en scène ont tendance à en faire beaucoup trop par rapport à ce qui est montré, pareil pour la musique, et le scénario est truffé d'incohérence, et croyez-moi, je suis très loin de les avoir toutes mentionnées. Mais malgré tout, j'ai de la sympathie pour ce film, déjà parce qu'il me divertit. Et c'est un vrai compliment, c'est déjà très bien de divertir, après tout, c'est même le but premier d'un film comme celui-là. Et à ce niveau, Mission Impossible 2 fait son boulot. Pour peu qu'on se pose pas trop de questions sur ce qu'on est en train de voir. Mais ce qui me fascine le plus, ce sont les raisons de l'échec du film. Mission Impossible 2 n'est pas juste un produit générique très moyen qui aurait pu être fait par le premier réalisateur venu, il s'affirme très clairement comme un film de John Woo. Je me suis beaucoup moqué des effets de style du film, mais pour la plupart, ce sont en réalité des codes récurrents du cinéma de John Woo. Les colombes, les ralentis, les glissades, les lunettes de soleil, les héros avec deux armes et même la musique grandiloquente, ce sont des éléments que l'on retrouve dans plusieurs de ses films et qui sont devenus sa signature. A l'inverse, je pense que John Woo n'était pas particulièrement intéressé par l'intrigue d'espionnage et que c'est pour ça que l'histoire est aussi négligée. Du coup, c'est assez impressionnant qu'il ait réussi à accumuler autant d'incohérences dans un scénario qu'on peut résumer à « Il faut récupérer un truc à un méchant dans une villa au bord de la mer. » Oui, c'est ça. Finalement, Mission Impossible 2 s'affirme plus comme un film de John Woo que comme un film de la saga Mission Impossible. Bon, ça, ça explique que le film soit raté en tant que Mission Impossible, mais reste à comprendre pourquoi il est aussi raté en tant que film de John Woo. Dans ce film, les codes habituels du réalisateur semblent encore plus mis en avant que dans le reste de sa filmographie. En fait, on nous les assène tellement que j'ai l'impression que John Woo a voulu faire en sorte que chaque plan soit identifiable comme un plan de John Woo. Il aurait aussi pu mettre sa signature en gros au milieu de l'écran, ça aurait été plus simple et pas beaucoup moins subtil, mais bon. Le souci, c'est que j'ai un peu l'impression que ces codes sont placés en quantité aussi énorme pour essayer de masquer qu'il tourne à vide. Dans les autres films du réalisateur, ces mécaniques visuelles sont là parce qu'elles servent des thèmes de fond. Par exemple, les héros sont iconisés à ce point parce qu'il y a chez John Woo toute une réflexion sur les valeurs morales au sens chevaleresque. Il veut nous montrer des chevaliers contemporains et nous raconter des légendes urbaines, des histoires de héros liées à la fois par des rivalités brutales et par un amour ou une amitié presque fraternelle. Et qui luttent pour retrouver ou conserver leur morale. Ce sont des thématiques qu'il a développées sur une bonne partie de sa filmographie hongkongaise à partir de La Dernière Chevalerie et du Syndicat du Crime. Dans ce contexte, le côté chevalier sans faille d'Ethan Hunt s'explique. C'est en fait un héros assez typique de John Woo. Bon et puis c'est Tom Cruise qui produit le film, on va pas se mentir, ça joue aussi. Le style visuel de Woo illustre ces thèmes. Il permet de sacraliser les personnages principaux et les transforme en icônes même au milieu d'un bain de sang. Et c'est pareil pour les scènes d'action. Elles peuvent se permettre de ne pas être crédibles et d'en faire beaucoup trop parce que ça s'inscrit dans la narration légendaire du film. Choo Yun-Fat qui fait ça dans The Killer. Ce n'est finalement pas plus surprenant que Perceval qui terrasse un dragon. C'est chaud quand même. Bon d'accord, avec ce Perceval ce serait surprenant, mais vous voyez où je veux en venir. Le style de John Woo n'est pas gratuit. Alors je pense que c'est aussi là pour faire classe, mais ça a un sens. Sauf que dans Mission Impossible 2, ce sens est en grande partie absent. Pour la plupart des personnages, la mission est juste un travail, ils sont collègues et discutent entre eux de travail, sans avoir de relation intime ni d'implication personnelle dans l'intrigue. Finalement, la seule relation vraiment personnelle de l'intrigue, c'est celle entre Naya et Ethan, et j'ai un peu de mal à y croire dans la mesure où on les voit très peu ensemble. Peut-être que je ne suis pas romantique, mais leur prétendu coup de foudre au premier regard ne me convainc pas du tout. John Woo a déclaré qu'il avait voulu faire un film d'espionnage avec au centre un triangle amoureux romantique. Sans déconner, il parle tellement d'amour dans le commentaire audio du film qu'on dirait du Patrick Sébastien. Mais ce triangle ne fonctionne pas, je ne me sens pas concerné par l'amour d'Ethan et Naya, Ethan et Ambrose se connaissent à peine, et Naya ne semble jamais éprouver autre chose que du dégoût pour Ambrose. En fait, avec ce triangle amoureux, on est à peu près au niveau de profondeur du premier jeu Mario. Et pourtant, ça aussi c'est un code récurrent dans les films de John Woo. Et à cause de ce vide émotionnel, la mise en scène très manierait de John Woo sonne creux. Surtout que je me demande s'il n'est pas volontairement dans la parodie à certains moments. Par exemple, ça j'ai du mal à croire que ça a été fait sérieusement. Et c'est dommage, parce qu'à première vue, l'univers de John Woo aurait pu bien se marier avec celui de Mission Impossible, fait de trahison et de travail d'équipe. Mais cet aspect travail d'équipe est lui aussi inexistant dans le film. Luther et... lui, là, ne servent absolument à rien. Pour une raison qui m'échappe, John Woo n'a pas profité de toutes les opportunités qui lui étaient données. Et je trouve ça fascinant que dans un film avec un aussi gros budget, on ait laissé un réalisateur aussi libre de faire ce qu'il voulait. Alors certes, ce style s'était déjà largement démocratisé à l'époque, entre autres grâce au précédent film américain de John Woo, ou à des films comme Matrix, qui s'en inspirent à différents niveaux. Mais reste que l'on peut considérer Mission Impossible 2 comme un film d'auteur, au sens où il s'affirme comme une œuvre de son réalisateur. Donc voilà, c'est un mauvais film, mais un mauvais film à la fois très divertissant, et très intéressant à analyser en tant qu'échec, parce que d'une certaine façon, il a réussi à échapper à un système. Jusqu'à présent, la saga Mission Impossible a toujours essayé de combiner les exigences d'un blockbuster avec la volonté de laisser le réalisateur apporter son style. Les films arrivent ainsi à s'inscrire à la fois dans la saga Mission Impossible et dans les filmographies respectives de leurs auteurs, et c'est assez rafraîchissant à voir. C'est pour ça que malgré les qualités du cinquième opus, ça m'inquiète un peu de savoir que le sixième sera assuré par le même réalisateur. J'ai peur que la saga y perde un de ses charmes, surtout que la patte de Christophe McQuarrie était déjà moins affirmée dans ce cinquième épisode que celle des autres réalisateurs dans les précédents films. Ouais, ça fait vieux con comme conclusion, il faut que je trouve un truc plus positif. J'ai trouvé. Et si vous voulez un excellent film américain de John Woo, regardez Volteface. Les personnages sont attachants et ont de vrais enjeux avec de vrais dilemmes, les scènes d'action sont super classes, John Travolta et Nicolas Cage cabotinent comme si leur vie en dépendait, et John Woo réussit à placer ses thèmes et figures de style de prédilection tout en les renouvelant. Pour moi, ça reste le film américain de John Woo le plus réussi, largement au niveau de ses grands classiques hongkongiers. C'était l'archiviste, j'espère que cette émission vous a plu, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501